Bonsoir à tous. Nouvelle séance de progression en Bourse de Paris où le lendemain de son rebond a de plus de 3,5%. Les valeurs pétrolières et parapétrolières sont de nouveau bien orientées aujourd'hui dans le sillage de la remontée des cours du brut. Belle séance aussi pour Bouygues. Le marché a salué les objectifs du groupe dans les télécoms. Et puis les valeurs automobiles plombées récemment par le scandale Volkswagen se reprenaient aussi à l'image de Renault et Peugeot. Et parmi les rares baisses de la séance, on citera Vinci. Le fonds souverain du Qatar vient de lancer la cession d'un peu plus de 1% du capital. Et le titre Ubisoft a flambé aujourd'hui signant un nouveau plus haut historique. Des fuites sur le prochain Far Cry soutiennent la valeur alors que le groupe diffuse des images du jeu à succès sur sa chaîne YouTube. Ubisoft s'est pour l'heure refusé à tout commentaire. L'éditeur de jeux vidéo est également soutenu par l'annonce du rachat du studio lyonnais Ivory Tower. Ce dernier est à l'origine de The Crew, un jeu de course automobile en monde ouvert qui a conquis plus de 3 millions de joueurs à travers le monde. Fin de ce flash, on se retrouve demain à 9h30.